salut bienvenue dans un jeu de puissance dans cette petite rubrique un peu particulière un peu ok pour les nuls le hockey pour ceux qui ne connaissent pas trop les règles et je vais revenir sur une règle qui peut paraître des fois un peu subjective par rapport au choix des arbitres c'est la règle du kicking motion comme ils appellent ça en anglais donc c'est la règle du on va marquer avec le pied est ce qu'on a le droit ou est ce qu'on n'a pas le droit donc la règle spécifie dans les règles et nachel bien sûr la règle 49 exactement elle spécifie que les coups de pied donc sont autorisés on a le droit de jouer avec le pied dans toutes les zones mais le but ne peut pas être marqué en donnant un coup de pied volontaire pour marquer comme un footballeur par exemple ça c'est interdit on n'a pas le droit de faire ça même si après le palais frappe un autre joueur frappe le gardien frappe l'arbitre il n'a pas le droit de marquer en donnant un coup de pied volontaire vers la cage mais le palais a le droit de toucher le pied et si ce n'est pas volontaire et si ce n'est qu'un rebond et qu'il rentre dans les cages là il y a but il faut comprendre que les arbitres doivent juger si le geste est volontaire pour faire rentrer le palais dans les cages donc s'il ya vraiment un coup de pied comme au football ou si c'est un rebond et que le but n'était pas de mettre le palais dans les cages mais par exemple de contrôler le palais avec son pied je vais vous montrer deux exemples qui ont eu lieu lors de ces playoffs et qui peuvent porter à discussion par exemple on commence par un exemple c'est manjapan et le joueur des flames de kagari qui en tombant va donner un coup de pied au palais comme on peut le voir sur ces images il va donner un coup de pied au palais et le palais va se rendre directement dans la cage il touche peut-être le gardien mais dans tous les cas le palais va dans la cage il y a but mais il va avoir les arbitres qui vont aller revoir l'action et après délibération il va être décidé que ce but n'est pas valable effectivement on voit bien que manjapan fait une action délibérée pour frapper le palais avec son patin et le palais lui va directement dans la cage donc c'est considéré comme un coup de pied et donc c'est normal qu'on annule ce but autre match il reste une minute 38 à jouer et tirelli va avoir le palais qui frappe son patin et qui rentre dans la cage et qui fait que tampa b va égaliser contre les blue jackets de colombus vous pouvez comprendre l'importance de cette décision que les arbitres vont avoir car là ça fait l'égalisation ça fait que l'équipe va partir en overtime et l'histoire voudra que les blue jackets de colombus seront éliminés à cause entre guillemets de ce but alors est ce que ce but est valable ou pas et là ça va être un peu plus subjectif par rapport aux arbitres parce que effectivement le palais arrive sur son pied sans que lui n'aille chercher le palais avec son pied et effectivement il ne donne pas vraiment de coups de pied pour l'envoyer dans les cages mais comme on peut le voir il dirige son patin vers la cage ce qui veut dire que il est évident que si le palais tape sur son patin il se dirigera à l'intérieur de la cage mais ça c'est autorisé tant qu'il n'y a pas volontairement le geste d'aller frapper le palais c'est comme si c'était une déviation qu'on aurait eu avec son corps avec avec sa main sa tête il ya but mais si on donne un coup de pied soit un coup de main un coup de tête pour diriger le palais vers la cage et ben là le but est refusé effectivement il y avait discussion sur ce but ce n'était pas vraiment clair mais je pense que les arbitres ont eu raison chérély a donc bien marqué un but valable voilà j'espère que j'ai fait un tour de ce que veut dire le concept du coup de pied dans la nhl et dans le hockey en général j'espère que ça vous sera utile et que vous comprendrez mieux les règles voilà ben n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéos vous sont utiles et si ça vous intéresse j'en ferai d'autres si c'est le cas merci ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz